Le recyclage urbain, c'est un terme qui convient de mettre aussi dans l'histoire. Dans les années 80, on a beaucoup parlé de renouvellement urbain. On intervenait plutôt dans des zones de gros ressembles, dans des quartiers anciens à réhabiliter. C'est la loi de solidarité de renouvellement urbain de 2000 qui a commencé à mettre ce concept de renouvellement urbain dans la loi. Là, quand on parle de recyclage urbain, on répond aux nouvelles orientations, celles de la loi Allure, celles du plan biodiversité, qui demandent à ce qu'on aille vers la zéro artificialisation nette des terrains. Le recyclage urbain a pour but de concentrer l'urbanisation ou la densification à l'échelle du tissu urbain déjà constitué, en préservant les espaces naturels, forestiers ou agricoles. Et donc, nous répondons à l'objectif gouvernemental de diminuer par deux l'étalement urbain à l'échelle du territoire. Je prends un exemple. Aujourd'hui, le parc du 26e centenaire est un parc planté. Avant, on était sur une gare de tri-urbain, mais aussi une recomposition de la ville. Et par exemple, l'euro-méditerranée, avec ses arrières portuaires, ses friches, qui, aujourd'hui, constitue un morceau de ville dans toute sa globalité, espaces publics, équipements publics, logements, activités, équipements culturels. Donc, on est dans du recyclage en milieu urbain. Le recyclage urbain, d'abord, il peut répondre à plusieurs objectifs. Vous pouvez avoir un objectif de répondre à des politiques de logement. Vous pouvez répondre à des politiques commerciales. Un besoin de revitaliser un centre-ville. Mais aussi d'autres services. Par exemple, on a vu des garages se transformer en restaurants. On a vu une piscine se transformer en co-working. Donc, on voit bien que dans le recyclage urbain, tout est permis. À Martel, nous avons des exemples phares, bien entendu. Je donnerai deux exemples de bâtis. L'immeuble appartenant à l'État, à la Porte d'Aix, qui se convertit en tiers-lieu, lieu d'accueil via ce qu'on appelle Coco Veltaine. Et puis, par exemple, la base sous-marine dans l'enceinte du port autonome, qui s'est convertie en data center, donc pour développer toute l'activité numérique de ce territoire. Et puis, un projet à venir, c'est la reconversion de la gare du Canet en parc urbain, avec une remise en eau du ruisseau des Égalades. Donc, un vrai poumon vert pour les quartiers nord, avec la prise en compte des enjeux de développement durable et des enjeux environnementaux. C'est important de sensibiliser l'ensemble des acteurs du territoire sur ce sujet-là. C'est un enjeu national, c'est-à-dire comment on préserve nos territoires et nos espaces naturels, agricoles, forestiers. Et donc, se concentrer sur ce qui est déjà urbanisé et voir comment on peut recycler soit des lieux complètement déshérants, soit du bâtiment dégradé. À partir de cet événement, il est vrai que ce qu'on souhaite, c'est d'abord recueillir les questionnements de nos partenaires, mais c'est aussi de proposer des outils. Donc, le CEREMA a mis à disposition des outils, un point de vue national, un outil qui s'appelle Urban Simul, qui permet de voir et d'identifier des scénarios. Et puis, un outil qui s'appelle Cartofriche, qui permet d'identifier des friches sur certains secteurs. Donc là, il s'agit de donner à voir ces outils et de discuter avec l'ensemble des partenaires pour une mise en œuvre sur le territoire. Un partenariat à gammes et REMA pour croiser les informations, les données, l'expérience de deux structures expertes afin d'informer, de sensibiliser et de montrer des exemples précis à la fois aux partenaires du territoire, mais aussi aux élus, pour que nous partageons tous à la fois la même expertise et les mêmes envies de développer ce territoire et de le recycler. Ce partenariat avec la gamme, il était tout à fait naturel. Nous sommes deux structures qui travaillons dans le domaine de l'aménagement, sur la planification, sur ce besoin d'accompagner les acteurs sur ce qu'on appelle la transition écologique et énergétique. Nous sommes dans un partenariat naturel aussi parce que le CEREMA, en complémentarité, développe des outils à un niveau national, des méthodologies. Donc on voit bien là qu'on construit en collaboration un partenariat. Le résultat de ce partenariat et l'objectif premier, c'est de sensibiliser les élus, les techniciens de ce territoire à cette problématique commune, de donner des exemples précis, d'engager aussi des procédures qui donnent à voir et qui peuvent être reproductibles à l'échelle de la région. Le résultat de ce partenariat, c'est d'abord de façon concrète et pragmatique l'élaboration de repères sur cette question du recyclage urbain, la production de fiches sur des actions concrètes, sur des territoires où on a mené du recyclage urbain. Mais c'est aussi de pouvoir construire une vision plus élargie avec nos partenaires sur cette question-là, de pouvoir la diffuser. Nous avons donc un partenariat avec la GAM. Il a vocation aussi à s'étendre avec les autres agences d'urbanisme de la région, voire d'autres régions et avec d'autres collectivités. Sous-titrage ST' 501